allez cette personne c'est ça c'est votre père Delphine oui d'accord c'est Raquel qui voulait non non c'est moi non non Raquel ne me dit rien le but c'est de ne rien me dire justement pour qu'on puisse savoir que ça soit elle a d'autres soucis Raquel d'autres soucis d'autres choses à régler que 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 l'histoire de famille voilà j'ai l'impression avec avec cet homme je sais plus votre nom Delphine que ça fait un petit moment qu'il est parti on a l'impression qu'il y a eu un éloignement avec cette personne on voyait ce qu'on est en train de me montrer d'accord oui un éloignement et du coup alors j'ai tiré une carte parce qu'il m'a demandé de tirer une carte et c'est marrant c'est parce qu'il y avait l'élévation avec lui comme s'il avait besoin de s'élever et qui s'était élevé enfin d'accord avec lui aussi une prise de conscience aussi par rapport je pense à votre mère par rapport à l'homme aussi qu'il était au niveau du couple vous voyez Delphine oui voilà comme s'il n'avait pas fait les choses comment dire correctement voyez il me montre il me montrait ça aussi d'accord d'accord alors je suis en train d'essayer de comprendre en fait il est d'origine espagnole lui aussi Delphine votre père oui je pense oui d'accord alors je vais noter parce que j'entends la langue espagnole vous voyez mais on a l'impression que comment dire vous savez on a l'impression qu'il a loupé des choses il est en train de me dire que je qu'il a loupé des choses vous voyez des choses importantes d'accord vous avez été séparés à un moment donné Delphine avec papa oui votre mère a été séparée avec votre père à un moment donné vous ne pouvez pas non pas vous voir parce qu'il travaille à cause de son travail vous voyez alors que moi j'ai été séparé de papa à cause de son travail non pas vous mais votre mère a été séparée en fait vous vivez avec avec lui et votre mère mais comme si elle il n'était pas constamment là avec votre mère pour être là aussi près de vous par son travail vous voyez on a l'impression qu'avec lui il a des remords de ne pas avoir pu faire certaines choses ne pas avoir pu comment dire être plus présent vous voyez il me montre ça oui c'est peut-être un regret oui de l'impression que vous ressemblez à votre père de ce côté là vous voyez toujours la peur de ne pas faire assez assez pour les enfants de ne pas passer assez de temps vous voyez il est en train de me montrer la même chose d'accord ça y est il est là il vous embrasse Delphine d'accord ça y est il avait du mal à s'intégrer d'accord il avait du mal à venir complètement d'accord ça y est il me parlez de loin mais ça y est il est présent j'espère qu'on ne soit pas là comme ça fait longtemps voilà alors il s'est pas il s'est pas réincarné hein il est sinon il pourrait il aurait pas pu vous parler d'accord c'est pour ça que j'avais peur de ça votre père avait un accident Delphine il me montre ça il dit chaque temps chaque jour il faut faire comme si c'était le dernier jour vous voyez il me dit chaque jour il faut faire comme si c'était le dernier jour il faut le profiter avec son enfant il faut le profiter avec sa femme vous voyez il me montre ça et avec les gens qu'on aime il dit chaque jour comme un dernier jour il vous a vu évoluer il est en train de me dire je t'ai vu évoluer je t'ai vu grandir vous l'avez beaucoup pleuré enfant il est en train de me dire je l'ai beaucoup pleuré enfant vous êtes vous êtes à sa recherche à sa recherche il vous est là d'accord il est en train de me dire je ne t'ai jamais lâché la main ça me fait plaisir voilà il me dit je ne t'ai jamais lâché la main voyez il me montre cet accident cette collision il dit ça a été rapide d'accord il me dit ça a été j'essaye de comprendre en fait comment ça s'est passé voyez votre père et il court toujours il me dit d'accord il est toujours en train de courir toujours en train de en fait mais du retard sur certaines choses puis après il est obligé de se dépêcher voyez il me montre qu'il est obligé d'aller plus vite et puis de mettre le pied sur la pédale et d'y aller complètement vous voyez voilà vous depuis depuis cette histoire d'accident et tout il me dit que vous êtes beaucoup plus vous vous êtes prudente toujours être plus attention en voiture vous voyez vous faites plus attention vous lui parler en voiture vous lui parler quand vous êtes en voiture avec lui quand vous êtes seul dans la voiture parce qu'il me dit je suis assis à côté de toi tu me fais venir et je suis assis à côté de toi je t'écoute voyez mais c'est surtout en voiture il me dit c'est surtout en voiture il me dit parce qu'après tu n'as plus le temps il dit entre les enfants et tout ça tu n'as plus le temps il dit entre le repas les enfants les devoirs et tout ça tu n'as plus le temps il me dit en voiture je suis constamment assis côté passager et je t'écoute il dit je t'écoute vous lui demandez des choses voilà et il dit mais moi je suis assis à côté de toi je t'écoute je t'entends il dit je suis pas pour une fois non 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 parce qu'il vous savez vous allez lui dire papa il se passe ça aide moi il dit je fais de mon mieux je fais de mon mieux mais il faut aussi que toi tu comment dire il ya certaines choses qui doivent arriver parce que ça te permet de ne pas faire les mêmes erreurs d'avancer d'accord il ne peut pas aller contre la votre évolution il me dit vous êtes quand même Delphine quelqu'un de terre à terre d'accord oui sur certaines choses vous êtes terre à terre il est fier de votre parcours votre papa d'accord votre père il est en train de me dire je suis fier de toi il faut que tu le saches ça je suis fier de toi je suis fier que tu aies réussi d'accord ça n'a pas été évident ça n'a pas été évident il me montre un ours quelque chose en peluche ancien vous avez vous aviez une peluche ancienne que vous avez offert quelque chose ancien que vous aviez gardé un bon moment couleur marron mais marron clair voyez crème un peu plus foncée je ne me souviens pas peut-être que lui se souvient mais il me montre qu'il vous avait offert un nounours et que vous l'aviez gardé longtemps ouais je crois savoir lequel c'est mais je sais pas où il est il est en train de me dire il n'y avait plus de peluche il n'y avait plus de peluche à l'usure il n'y avait plus de peluche voilà voilà il me montre ça il est en train de me montrer et puis souvent il jouait avec vous avec ça quand vous étiez petite ah oui alors là il y a des souvenirs qui sont peut-être trop lointains pour moi d'accord voyez mais il fait la marionnette avec vous il joue avec vous il vous montre la marionnette mais bon ça a duré quand même assez jusqu'à 4 ans 5 ans rigolant parce que vous lui demandiez il me dit vous voyez vous voyez Delphine il est en train de me montrer l'accident il est en train de me il me dit que ça a touché ça vous voyez les intestins il me dit ça a touché l'intestin d'accord comme si sa ceinture avait bloqué les intestins aussi vous voyez cette prise normalement la ceinture est en bas mais lui on a l'impression qu'il met qu'il a mis la ceinture qu'il a remonté un peu plus en haut parce qu'il n'aimait pas que ça coupe entre la vessie et tout pour ne pas aller faire pipi vous voyez pour pas que ça presse sur la vessie il me montre donc il a remonté un peu il me dit qu'il a eu comme la gorge comment dire comme si le coup de lapin lui avait empêché de de parler vous voyez comme s'il avait été pris à il pouvait plus respirer il me montre ça non d'accord vous connaissez l'accident Delphine comment ça s'est passé oui vous savez il est en train de me montrer comme s'il était en train de regarder quelque chose vous voyez comme s'il était en train de regarder en conduisant il tourne le volant il a la main qui est prise avec quelque chose il regarde quelque chose en même temps il me montre d'accord il est en train de regarder vite quelque chose ou je sais pas une adresse ou quelque chose vous voyez il est en train de de regarder quelque chose il me montre d'accord il est en train de me dire ça a été très vite ça s'est passé très rapidement vous voyez il n'a pas eu le temps il a freiné mais il n'a pas eu le temps en fait d'accord il me montre des arbres il est passé où il y avait des arbres il voit vous voyez il montre dans son champ de vision des arbres qui défilent qui défilent vous voyez il me montre ça il est sorti de route Delphine comment il est sorti de route sa voiture est sortie de la je pense parce que vous voyez alors ça fait un bon moment qu'il est parti il me dit d'accord et tout ça c'est revenir à remettre à se remettre en question par rapport à tout ça mais il me montre comme s'il y avait une sortie de route vous voyez qui comme si c'est pris quelque chose en plein fouet en fait d'accord oui on a l'impression que la voiture a tourné et puis il est parti comme ça sur le côté celle là ça l'a encastré tout son corps vous voyez il me montre mais comme si ça avait fait un dérapage du coup en vouloir freiner ça fait un dérapage du coup ça a tourné tourné et ça s'est pris quelque chose il me dit il est en train de me dire je ne me suis pas rendu compte je ne me suis pas rendu compte de ce qui ce qui m'arrivait en fait vous avez vous étiez vous étiez adolescente vous avez quoi huit neuf ans Delphine ou plus 11 ans 11 ans d'accord adolescente d'accord d'accord votre mère ne savait pas comment vous annoncez il est en train de me dire votre mère ne savait pas comment vous annoncez ça mais de toute façon vous avez vous étiez quand même une enfant comment dire vous l'avez tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de grave tout de suite toute façon je vais te dire parce que c'est des policiers qui sont venus qui nous ont annoncé alors vous vous êtes une enfant curieuse il me dit vous voyez ah bon curieux ça mais votre mère c'est à discuter avec quelqu'un il fallait tout de suite que vous veniez voir en fait voyez vous étiez derrière elle vous vous écoutiez vous fallait que vous vous écoutiez d'accord mais la police est venue mais votre mère a essayé de vous comment dire bon elle a été dans l'émotion il me montre qu'elle a été dans l'émotion elle a créé ça l'a créé vous comprenez mais vous vous y croyez sans y croire il est en train de me dire que vous pensiez qu'il allait ouvrir la porte et rentrer vous voyez il dit c'est un cauchemar c'est un cauchemar il dit alors ça a été un cauchemar aussi pour lui il me dit d'accord il me dit ça a été un cauchemar pour vous mais ça a été un cauchemar pour moi aussi il n'est pas monté tout de suite votre père est en train de me dire il n'est pas monté tout de suite il n'a pas cherché forcément la lumière à monter votre papa me dit d'accord il a il a tourné autour de vous à essayer de comment dire regardez moi j'ai mon corps regardez moi je peux revenir je suis là je suis là il a il a même fois appelé je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort d'accord il me dit je me retrouvais dans le lieu et je revenais je me retrouvais dans le lieu je revenais il me dit j'avais plus notion de temps j'avais plus notion de temps vous l'avez enterré votre maman l'a enterré Delphine oui parce qu'elle me parle de l'enterrement il m'a dit c'est là que j'ai compris que je n'avais que je ne devais je devais plus rester comment dire dans cet attachement c'est là que j'ai compris que que je n'étais plus dans mon corps physique j'avais mon corps mais j'avais l'impression que c'était mon vrai corps en fait et c'est là que j'ai pris conscience que c'était moi qu'on enterré d'accord c'était mon ma partie mon enveloppe maman véhicule qu'on était en train de mettre dans le caveau d'accord il m'a dit jusqu'à là il m'a dit jusqu'à l'accident et c'est quelques jours que j'ai j'ai été avec vous parce qu'il ya une enquête et tout il m'a dit je je suis resté avec vous je me suis pas tout de suite j'ai pas cherché la lumière et puis de toute façon je n'ai pas vu tout de suite j'étais très en colère de part d'être sortie comme ça je comprenais pas il me dit j'étais dans toutes mes émotions aussi et plus je venais vous voir et plus je vous voyais dans l'émotion et puis je souffrais et puis je devais repartir et puis voyez il a essayé de trouver une solution pour se réincarner pour se réincarner il me dit il me dit je vous ai pas embrassé je t'ai pas embrassé il dit il dit je t'ai pas embrassé j'aurais voulu t'embrasser avant tout ça ça arrive d'accord ok alors il me dit qu'après l'enterrement quand tout le monde est rentré il m'a dit je suis resté là devant cette tombe devant ce tas de terre il me dit avec ses fleurs je suis resté là et je leur ai posé la question d'accord il m'a dit je n'ai vu personne j'avais l'impression d'être seul au monde en fait seul qu'est ce qui se passe il me dit je me suis posé la question je me suis dit mais s'il y a quelque chose d'autre si quelque chose d'autre est vivant puisque je suis vivant ici et bien qu'il vienne me chercher parce que je je vais je veux mourir de trouille d'accord voilà et il me dit d'accord il me dit à ce moment là j'ai vu la lumière et j'ai entendu qu'on m'appelait il me dit j'ai entendu qu'on m'appelait c'est quoi la lettre P pour vous Delphine P P P ah je sais pas d'accord c'est qui patrice ou patrick je connais pas d'accord il a entendu quelqu'un l'appeler d'accord d'accord il me dit j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait qui m'appelait qui m'appelait j'entends j'entends je vois cette lumière et elle m'appelle et je vois patrick ou patrice voilà il a vu quelqu'un en fait d'accord patrick ou patrice je sais pas vous demanderez à votre moment s'il n'a pas perdu un ami quelqu'un en fait d'accord de ce prénom là d'accord et il est en train de me dire je mais j'étais aspiré d'accord il m'a dit je me suis senti toute cette angoisse que j'avais eu avant je me suis senti enfin apaisé apaisé ça y est ça y est je sens je savais que j'allais passer quelque part ailleurs que j'en ai j'allais pas rester sur cette terre je voyais personne après à part vous je n'ai vu personne voilà votre père c'est quand même quelqu'un je veux dire vous voyez il n'aime pas le vide il n'aime pas il faut toujours de l'animation il faut toujours la télé allumée vous voyez il n'aime pas il n'aime pas quand les choses sont trop silencieuses il faut qu'il y ait du bruit en fait et du coup ce silence il se pose la question si ça allait être éternel et puis finalement comme il a demandé il dit j'ai demandé j'aurais dit mais venez me chercher qu'est ce qui se passe aidez moi là je veux pas rester comme ça c'est quand il a quand il a pris il s'est dit ben voilà il ya bien quelque chose autre c'est à ce moment là qu'il a vu cette lumière et il me dit il est en train de me dire patrice ou patrick patrick et l'a appelé et il est allé il est allé il me dit d'accord alors j'ai l'impression je sais pas si c'est un ami ou si son son guide parce qu'on il me le montre on me le montre pas voilà d'accord aucune idée pour l'instant on va voir un petit peu il me dit j'ai été comme inspiré à ce moment là d'accord il me dit j'étais enfin il me dit je peux pas t'expliquer tout ce qui s'est passé de l'autre côté mais enfin j'étais en paix d'accord c'est souvent des questions que tu t'es posée de savoir si j'étais en paix si j'étais bien si je m'étais pas incarné si j'allais pouvoir si tu allais pouvoir me voir de l'autre côté il me dit oui il me dit oui il me dit tu me verras de l'autre côté d'accord il est en train de me dire j'ai continué à avoir tes vies amoureuses tes petites vies amoureuses de jeunes filles tes élans de coeur tes petits caprices il dit tes colères aussi il m'a dit j'ai vu tout ça il dit d'accord votre mère Delphine s'est mis avec quelqu'un oui elle a eu quelqu'un d'accord il est pas du tout je veux dire il le fallait de toute façon il me dit d'accord mais c'était pas quelqu'un pour elle il le fallait mais c'était pas quelqu'un pour elle il me dit ouais d'accord voilà il le fallait parce que quand même voilà il ne pouvait pas rester seul mais c'était pas une personne pour elle il me dit c'est pas moi qui l'a envoyé il dit ça pouvait pas rester d'accord c'est pas de ils sont pas pareils ils ont pas le même le même caractère c'est pas pareil vous avez des questions à poser à votre père Delphine moi j'en ai une multitude mais bon c'est compliqué je voulais savoir si moi de mon côté depuis que je suis petite j'ai des blocages émotionnels j'ai des grosses angoisses j'ai sorti lui je n'arrive pas à déterminer d'où ça vient ça peut pas venir que de son que de sa disparition il y a des choses qui sont inexplicables est-ce que lui il sait des choses depuis qu'il est émotionnel quoi est-ce que ben les angoisses c'est pas forcément alors il me dit si il y a une part une part de ton adolescence un choc le choc de mon départ il dit d'accord oui mais c'est aussi ce père que tu as eu il me dit aussi entre parenthèses d'accord c'est devoir affronter les choses et ne pas pouvoir forcément toujours te confier à ta mère voilà d'accord il me dit c'est tout ça en fait il dit c'est tout ça qui voilà les peurs des amis il me dit aussi certaines peurs tu es quand même une enfant je veux dire tu étais une enfant pleine de vie petite toujours mais toujours souriante toujours en train de jouer toujours et et tout ça ça s'est un peu effondré au moment de mon départ il dit donc il dit la cause elle vient de là il dit si tu arrives à te soigner de cette cette période là tout le reste va s'effacer il dit d'accord parce que c'est le noyau il dit c'est le noyau même moi je ne voulais pas passer de l'autre côté parce que je savais que c'était trop tôt pour toi c'était trop tôt votre père est quand même très attaché à vous Delphine d'accord votre papa est très attaché à vous il vous aime énormément il me dit je t'aime énormément vous avez été un beau cadeau pour lui vous voyez il est en train de me dire tu as été un beau cadeau puis tu étais une petite fille tellement comment dire intéressante intéressante oui il montre qu'il joue avec vous qui s'allonge par terre qui joue avec vous sur le sur une montre un tapis ou une petite couverture il s'assoit à côté de vous il joue avec vous il parle avec vous il me dit c'était mon moment et vous vous avez papa papa et puis vous l'attrapiez tout le temps papa 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 vous voyez il me dit tout ça ça m'a manqué de ne pas pouvoir te tenir te voir grandir voilà vous avez aussi du mal qu'on vous touche il me dit Delphine ben oui c'est ça tu as du mal qu'on te touche il me dit c'est dû à cette période là il me dit d'accord il me dit tu as du mal qu'on te touche il me dit moi je te prenais tout le temps je te prenais là sur le dos je te prenais tout ça il me dit si j'avais pu rester et bien tout ça tous ces tous ces blocages n'aurait pas eu lieu il me dit mais c'était mon moment ils disent ça vient de là le souci ne vient que de là en fait si si tu comprends la cause tu verras tu n'as plus besoin d'avoir peur tu te posais la question si j'étais bien de l'autre côté je suis bien de l'autre côté je suis bien vivant il dit et je t'aime il dit je t'aime énormément vous avez 40 ans aujourd'hui 44 44 d'accord vous voyez il me montre de la naissance à 4 ans ça a été 4 ans 5 ans ça a été pour lui ben quand vous avez commencé à parler à dire des mots et tout il me dit c'était l'âge le plus intéressant pour moi d'accord après il ya eu l'école vous voyez il me montre ça mais cet âge où il pouvait arriver vous étiez là vous l'attendiez il me dit tu attends tu m'attendais tu m'attendais d'accord vous êtes vous êtes en comment dire il me parle il me parle de vos enfants aussi delphine oui vous avez deux enfants vous avez deux enfants parce qu'il me montre deux enfants oui vous vouliez avoir une fille parce qu'il me dit moi j'aime les filles votre papa il me dit vous vouliez avoir une fille pour le deuxième oui j'aurais aimé il m'a dit voilà vous n'en voulez plus il est en train de me dire apparemment je suis trop vieille oui c'est vrai non c'est pas vrai 44 ans mais mais il dit que vous auriez aimé avoir une fille vous voyez il me montre ça ça bouge les garçons il me dit ça bouge il vous voit il me dit ça bouge autour de toi il me dit des hommes il faut les assumer les hommes on en a un très compliqué d'ailleurs donc ça c'est pareil c'était une question on les demandait si ça va s'arranger ça parce que le grand très en colère tout le temps on a quelque chose dans la vie qui est fou d'accord difficile c'est qui c'est adam oh c'est incroyable adam c'est mon deuxième c'est votre deuxième d'accord pourquoi il rigole il dit intentin c'est intentin mais je pense pas qu' ce soit tentin timothé vous ne le comprenez pas parce que vous ne lui donnez pas assez de confiance vous voyez vous le prenez encore pour un bébé et c'est pour ça qu'il a des colères on me dit il l'a toujours eu d'accord vous avez des peurs qui ne sont pas complètement elles sont fondées d'une certaine façon parce que c'est quand même un enfant qui aime la vie, qui aime parler debout d'accord mais le truc c'est qu'il va falloir lui apprendre que vous devez avoir confiance en lui pour lui donner des responsabilités aussi d'accord et comme par rapport à son frère il est quand même un décalage d'âge et bien il a l'impression que c'est toujours lui qu'on se prend toujours à lui par rapport au plus jeune et tout ça d'accord et d'accord votre père est en train de me dire il va falloir avec avec votre fils comment dire parler avec lui demander quelles sont ses attentes qu'est-ce qu'il attend de vous qu'est-ce qu'il vous voyez que vous le mettiez à sa place et que lui se mette à votre place lui donner aussi une part de responsabilité puisqu'il est déjà au collège ce jeune homme votre fils et donc l'autre n'est pas encore au collège je ne m'en montre pas encore non et donc il a l'impression qu'on veut encore le mélanger avec son petit frère encore ses petites choses vous voyez le plus jeune il est c'est quelqu'un de plein de vie et tout ça mais il empiétine un peu dans sa vie votre fils aîné est plus réservé on me dit d'accord il a une certaine il a envie d'avoir son comment dire son espace à lui voilà il est en pleine transformation aussi donc ses hormones aussi jouent un rôle aussi là-dedans donc il peut des fois très mal parler ou se mettre en colère parce que parce qu'il est en train de muer et puis il est en train de devenir un homme aussi c'est plus le bébé que vous pouviez protéger comme son frère non c'est terminé on passe à une autre face maintenant il va falloir aussi lui donner des responsabilités le laisser permettre d'avoir un peu peut-être un peu plus de temps par rapport au plus jeune parce que parce qu'il est l'aîné et faire comprendre au plus jeune qu'il est plus grand et donc il a droit à certaines choses voilà c'est vrai vous voyez d'accord vous voyez Delphine vous êtes vous êtes quand même quelqu'un qui gérait les choses on me dit que votre papa est en train de me mettre vous gérez les choses vous aimez gérer que tout soit cadré tout ça vous voyez vous n'aimez pas trop les imprévus mais un enfant c'est 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 comme la terre à un moment donné quand il y a trop d'eau il y a tremblement de terre et tout ça les enfants c'est la même chose à un moment donné il nous bouscule il nous bouge pour qu'on puisse avancer votre papa il me dit il me dit moi j'ai pas eu la chance de pouvoir mais toi aussi n'oublie pas que tu as été aussi à un moment donné avec ta mère pas facile peut-être il me dit il fallait que tu affirmes aussi ton caractère d'accord oui c'est normal voilà il me dit c'est Timothée c'est ça le premier oui c'est Timothée il me dit Timothée a besoin de montrer aussi qu'il a aussi un droit à la parole par rapport à certaines choses aussi mais bon il est quand même mieux très insolent mais l'insolence voilà c'est là qu'il faut justement le reprendre et lui dire tu sais c'est pas dans l'insolence que tu auras les choses c'est au contraire dans la gentillesse que tu auras les choses on peut en parler ne sois pas insolent parce que si tu es insolent à ce moment là on n'a pas envie de t'écouter voilà voilà votre papa vous embrasse très très fort il voit il me dit je vois comment ça fonctionne je vois que Timothée des fois tourne autour de vous puis après il repart dans sa chambre il est en colère il revient vous voyez il me dit je vois tout ça il me dit mais mais comment mais toujours de l'amour dans cette même s'il ne veut pas même qu'on le touche qu'on le tienne qu'on le prend par la main tout ça il me dit reste tendre quand même avec lui oui voilà les grosses pénitions qui durent longtemps ça ne marche pas non ça c'est vrai il vaut mieux qu'elles soient plus courtes et expliquées voilà tu veux dire voilà tu veux que je te parle comme un grand tu veux réagir comme un grand tu veux certaines choses ok mais il y a des conditions voilà ça 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 pour l'instant et l'année prochaine on verra encore autrement et l'année après on verra encore autrement voilà il faut que j'ai confiance en toi quand j'aurai confiance en toi à ce moment là voilà mais si je n'ai plus de confiance on va redevenir on va revenir au bas que papa et moi on veut vis-à-vis de toi voilà puis c'est quelqu'un qu'il faut tenir aussi dans les études on me dit c'est quelqu'un il faudra tenir dans les études d'accord parce que c'est un enfant qui peut évoluer encore plus voilà ouais ben il est intelligent voilà je ne parle pas de l'intelligence ou ça Delphine je veux dire que c'est quelqu'un qui pourrait être influencé à un moment donné parce qu'il a besoin de cette liberté donc donnez-lui un peu de liberté ne lui donnez pas les mêmes règles strictes du coucher ou du lever ou tout ça parce qu'il est parce qu'il devient jeune homme voilà il a quel âge Timothée 13 ans 14 ans il va avoir 13 ans d'accord ben voilà alors il peut être enfant dans certaines certaines choses et puis adulte dans d'autres on me dit oui c'est vrai il va avoir un raisonnement des fois adulte puis des fois un raisonnement il est entre les deux donc c'est pas c'est pas c'est pas évident le métier de parent il est votre père il rigole il me dit moi j'ai échappé ben voilà Delphine voilà on va le laisser monter d'accord il y a beaucoup d'amour et puis il rigole parce qu'il me dit t'inquiète pas je serai toujours en voiture avec toi c'est rigolo mais j'attends des signes des fois je dis je suis bête tu m'envoies même pas un petit mot un petit truc un petit truc il me dit allume la radio t'auras des petits mots allume la radio t'auras des mots ouais c'est ce que je fais alors tu dis papa donne moi est-ce que c'est lui est-ce que c'est lui qui a pu me protéger il y a eu un gros accident de voiture en 2011 et vraiment je m'en suis sortie de peu je sais pas s'il y a oui parce que il a été présent il a été présent c'est marrant parce que cet accident que vous avez eu c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour lui ouais d'accord et donc il est en train de me dire j'ai été là c'était pas ton moment ah bah non oui c'est sûr d'accord il y avait les enfants il me dit voilà il y avait les enfants voilà non pas avec vous mais il me dit il y avait les enfants tu devais être là pour les enfants ah oui pardon oui 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 j'étais comme ça ouais ok bon bah voilà il vous embrasse très très fort Delphine et c'est pour mes contacts que vous faites avec lui Delphine euh bah non enfin une fois c'est arrivé avec une personne qui faisait de la guidance et qui avait aussi ce côté médium mais c'était pas pour ça que j'allais la voir d'accord et oui il y avait eu quelques informations que seul moi pouvais connaître oui donc il était déjà d'accord et il continuera jusqu'à votre dernier souffle à vous accompagner hein c'est important pour lui d'accord il me dit tu resteras toujours ma petite fille voilà ben oui voilà voilà faut qu'il vienne me voir dans mes rêves je lui demande mais bien vous êtes trop fatigué il me dit ah bon ben oui vous vous couchez vous vous êtes trop fatigué c'est pour ça il me dit il me dit moi je vais en voiture déjà te voir quand tu conduis et tu es prudent parce que des fois tu vas dire tiens il faut que je regarde la route il faut que je regarde la route oui et puis j'ai des des pertes des trucs vous êtes partée ailleurs parce qu'il me dit je te fais revenir vous voyez vous avez ah oui c'est pas ça que j'allais dire c'est que des fois je sens les choses j'ai évité un accident l'autre fois parce que je l'ai senti j'ai beaucoup de prémonition et d'accord alors d'accord il est en train de me dire c'est parce qu'il est là aussi qu'il vous donne l'information ouais d'accord d'accord il me dit qu'il alors il me dit tu sais la petite fille que tu n'as pas eue tu le rends en mamie quand tu seras mamie ah d'accord voilà j'attends j'attends enfin j'attends pas trop ça viendra il dit ah c'est chouette il me dit quand tu seras mamie quand tu seras mamie tu auras des petites filles il me dit quand je serai mamie pardon vous aurez des petites filles des petites filles des filles des filles de vos enfants d'accord il y aura une bonne entente avec les belles filles voilà il y aura une bonne entente ah c'est chouette voilà il vous embrasse très fort Delphine il va il va devoir y aller aussi il vous embrasse très fort et il me dit tu sais que notre lieu de rencontre là on doit se voir c'est la voiture ah c'est marrant ça ok non mais il vient vous voir chez vous de toute façon d'accord là vous êtes dans un bureau là Delphine vous travaillez là actuellement non 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 je ne travaille pas le mercredi je suis dans une chambre d'accord ok parce qu'il me montre des vous voyez il me montre des marches comme si vous travailliez enfin il me montre des démarches c'est blanc il me montre il y a comme des bureaux il me montre ça dans la maison il y a des marches non mais pas dans votre maison là où vous travaillez il me montre oui il y a des marches il y a un accueil on a l'impression qu'il y a un accueil vous voyez avec des gens qui arrivent qui ressortent vous voyez il me montre des bureaux en haut il me dit il faut monter il me dit des fois il est avec vous il me dit dans votre travail il me montre ça on vient demander des renseignements on prépare des choses on prépare des rendez-vous pour un groupe je ne sais pas ce que vous faites mais voilà il est en train de me montrer il me dit je suis derrière toi je mets les mains derrière le dos puis je pars derrière toi il est avec quelqu'un ? il est avec des gens particuliers ou il est tout seul ? non non il est avec il me dit je suis avec ce Patrick il a quand même de la famille de l'autre côté il est en train de me dire d'accord ? oui voilà des gens qui ne connaissaient pas forcément il me dit nous sommes une grande fraternité d'accord ? des gens qui ne connaissaient pas forcément il me dit d'accord mais il est avec ce Patrick Patrick ou Patrice il l'appelle Pat vous voyez ? Pat alors là voilà je te m'en prie vous demanderez à votre mère d'accord ? si elle a connu un Patrick ou un Patrice voilà il l'appelle Pat et apparemment ils rigolent beaucoup tous les deux voilà pas d'attendre voilà Delphine voilà on va le laisser monter merci à lui oui je l'embrasse fort voilà allez voilà Delphine moi aussi je vous embrasse fort portez-vous bien merci c'est vrai que l'éducation c'est toujours compliqué avec les ados surtout aujourd'hui ils font la pré-adolescence après l'adolescence après la pré-maturité donc il y a toujours une complication mais bon n'oublions pas que ce sont des âmes évoluées aussi et donc aujourd'hui ils font face quand même à des choses cruelles donc ils sont obligés voilà le but c'est de les emmener vers la lumière et puis d'essayer de planifier tout à table de prendre du temps avec eux et d'essayer de comprendre qu'est-ce que lui il attend justement qu'est-ce qu'il veut quelles sont ses attentes pour que vous lui disiez bon tu attends ça nous on attend ça de toi ouais c'est ça ouais de lui parler comme un adulte et oui et pas comme un enfant et pas comme un enfant d'accord quand vous êtes en séance là vous voyez physiquement les personnes défuntes oui en fait avant d'arriver ça dépend des fois ils me montrent comment dire de l'autre côté ils sont sur un écran en fait ils me montrent comme si là vous et moi vous voyez ils me montrent et puis des fois ils se présentent complètement devant moi et je les vois devant moi c'est impressionnant ça dépend ça dépend des personnes ça dépend aussi de leur évolution ça dépend de leur énergie ça dépend d'un tas de choses aussi voilà votre papa va bien c'est l'essentiel d'accord mais en général ils vont tous bien je vous écoute beaucoup le soir je m'endors avec vos séances souvent et puis ça donne de l'espoir quoi même pour nous alors ils vont pas toujours tous bien il m'est arrivé d'avoir des défunts qui n'étaient pas forcément bien ça m'est arrivé d'accord voilà ça arrive mais généralement il y a quand même ils sont très bien accueillis de l'autre côté et puis on s'occupe d'eux pour que tout aille bien d'accord voilà votre papa a eu du mal à partir mais bon il est quand même resté on me montre quatre jours dans cette attente quatre jours terrestres dans cette attente quatre jours quatre jours oui quatre à cinq jours d'attente pour pouvoir passer de l'autre côté d'accord jusqu'à ce que lui demande en fait qu'est-ce qu'il allait devenir là très bien voilà voilà Delphine je vous embrasse au bisou moi aussi portez-vous bien et puis bonne continuation merci à vous vous publiez sur YouTube comment ça se passe alors attendez